Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde autour du rôle des femmes comme consommatrices et influenceuses, comme on dit dans l'automobile, la moto, la mobilité et leur transformation. Alors, en guise d'introduction, un petit clin d'œil, un symbole que j'aime bien. Vous vous souvenez sans doute de cette pub télé en 1994 qui disait « Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme ». Voilà, c'était il y a 20 ans, heureusement, et aujourd'hui, je pense que ce serait plutôt « Vous avez une femme, vous aurez peut-être l'Audi si la femme est d'accord, si la voiture lui plaît, si elle n'est pas trop chère et si vous êtes sage ». Voilà, alors je pense que c'est juste pour le symbole et pourquoi aujourd'hui la pub télé serait évidemment beaucoup moins sexiste, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, la femme joue un vrai rôle dans l'achat d'une voiture. Sachez que la décision lui revient à 60% et aussi dans la mobilité. Alors forcément, les constructeurs, les équipementiers, les entreprises engagées dans la mobilité en tiennent compte. Jusqu'à quel point et comment ? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos invités que je vous présente. Elisabeth Richard, vous êtes directrice coordination, communication et animation des réseaux ENGIE et en charge de la place des femmes dans le groupe. Valérie Brussaud, vous êtes marraine de l'association Elle Bouge. Alors c'est une association qui veut promouvoir l'accès aux filières scientifiques et aux carrières techniques dont l'automobile pour les jeunes filles. Mais vous êtes aussi chef de service en ingénierie chez Renault. Nous avons avec nous également Michel Costa. J'ai commencé par les femmes, vous l'aurez remarqué. Michel Costa, vous êtes responsable Market Research chez PSA. Et vous êtes aussi donc, pour parler de manière un petit peu plus concrète, directeur d'études clients. Je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. Et Manoëlle Bonne, vous êtes directeur marketing et communication de Harley Davidson France. Et c'est à vous que je vais poser la première question parce que pour le coup, s'il y a bien un domaine où on ne s'attendait pas à avoir une vraie touche féministe et la moto. Manoëlle, les femmes pilotent des motos, achètent des motos ? Tout à fait, les femmes pilotent des motos. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus, notamment qui passent le permis moto. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est qu'on a une accessibilité qui se fait certes à 90% pour les hommes, mais on a quand même 10% des femmes chez nous qui achètent des motos. Et de mémoire, on est l'un des plus gros constructeurs à moto, qui est autant de femmes dans les concessions, qui est des femmes qui travaillent dans nos concessions, mais aussi qui achètent nos motos. Et la statistique que vous avez sortie avant, qui était de 60% dans la décision de l'achat, chez nous, c'est plus 87% dans la décision de l'achat. Donc presque tous les hommes ont besoin, d'un moment donné ou d'un autre, d'avoir leur femme pour valider le choix de leur moto. Ah, même de leur moto, parce qu'une moto par rapport à une voiture, c'est plus personnel. Pour la moto de l'homme, c'est la femme qui décide. Ça ne m'étonne pas. Voilà, d'accord. Mais je pense qu'on va tordre le cou à beaucoup d'idées reçues ce soir. Elisabeth, je pense que vous êtes donc chez Engie, mais la place de la femme, vous travaillez depuis très longtemps sur ce domaine. Et puisqu'on évolue, il y a des innovations. C'est ce que vous m'expliquez quand nous avons préparé cette table ronde. L'innovation est importante et c'est là que la femme aussi trouve sa place. Alors, je vais reprendre une phrase de notre CEO, qui est une femme, la seule femme CEO du CAC 40, Isabelle Cocher, qui dit le plus grand risque pour une entreprise, c'est de ne pas comprendre le monde. Et à partir de cet adage, effectivement, depuis quelques années, la course à la transformation de nos entreprises, nos métiers de demain est enclenchée depuis cinq dernières années, mais véritablement en transformation. Et chez Engie, on a une grande histoire autour de la mixité, autour des femmes, et on a un puissant réseau de femmes, de 2000 femmes dans le monde, mais des femmes très, très mobilisées. Et il y a trois ans, la directrice générale lance un vaste mouvement autour des métiers de demain, quels vont être nos métiers de demain, business for tomorrow. Et elle demande aux 150 hauts potentiels top managers du groupe de réfléchir à ces sujets, cornaqués par une boîte de consultants, six mois de votre temps, 30% de votre temps en plus de votre métier. J'en faisais partie, c'était très lourd. Et six semaines avant les résultats qu'on devait présenter au comité de direction, elle m'appelle et me dit « Elisabeth, moi je voudrais qu'on fasse la même chose avec le réseau des femmes d'Engie ». Je lui dis « Mais comment c'est possible ? » On pose toute la bibliographie sur un intranet, je leur fais une belle lettre de motivation avec le président du conseil d'administration et on voit ce que ça donne. Elles se retrouvent où elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. Mais je veux savoir ce qu'elles, en tant qu'actrices chez Engie, consommatrices aussi, quels sont les métiers de demain ? Et bien en six semaines, on a reçu plus de 150 dossiers de business case, très intéressants, six présentés en comité de direction, certains sont actuellement en incubation. Et l'anecdote, pour vous dire, parce que le plafond de verre, il existe partout dans les groupes industriels, c'est quand on a appelé notamment, il y avait un groupe de filles brésiliennes qui avait une idée géniale, je ne vous la révélerai pas parce que c'est dans notre pipe. Et donc je les appelle, je leur dis, voilà, la direction générale veut que vous venez à Paris présenter vraiment cette idée incroyable. Donc elles exultent, elles sont ravies et tout. On leur dit, on vous paye le billet d'avion. Et je reçois un coup de fil le soir du manager de l'époque, il n'est plus là, Dieu merci, je peux le dire, et qui me dit, hi Elizabeth, this is Pablo. Well, it's a great idea and I'll come over in Paris and I will present this subject. Donc je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est une super idée, c'est moi qui vais venir la présenter. C'est moi qui vais le présenter. Je lui dis, mais non, c'est l'idée des... Oui, mais elle travaille pour moi. Ah oui, mais non, mais c'est pas pareil. Voilà. Donc là, le plafond de verre est incroyable et se met alors qu'elles étaient, elles s'étaient retrouvées entre elles. Et donc elles ont des idées, elles sont consommatrices, donc elles sont en première ligne. Et nous, on a envie maintenant de savoir un petit peu concrètement comment ça se passe au moment de la conception, le design, les options d'une voiture. Et puis après, on verra aussi la commercialisation et la pub. Valérie, je m'adresse à vous, chez Renault, en termes de critères à quel moment et comment on intègre les critères qui plaisent aux femmes ou qui sont spécifiquement féminins pour déclencher l'achat ? Alors déjà, plus de 60% des actes d'achat sont directement influencés ou décidés par les femmes. Donc c'est un véritable enjeu business que d'avoir des critères qui parlent aux femmes. Donc en fait, les critères qui déclenchent l'acte d'achat ne sont pas genrés. Les hommes et les femmes ont les mêmes critères d'appréciation, sauf qu'ils ne vont pas les ranger dans le même ordre pour déclencher l'acte d'achat. Par exemple, une femme va tout d'abord chercher un véhicule pratico-pratique, intuitif et qui ne lui crée pas du stress. Quand elle monte dans l'auto, le gabarit doit être accessible pour pouvoir la garer. Lorsqu'elle la met en route, il ne doit pas y avoir un certain nombre de voyants ou d'éléments anxiogènes qui arrivent au tableau de bord. Donc ça, c'est le premier élément. Et ce n'est pas le même pour l'homme ? Et ce n'est pas le même pour l'homme. Pour l'homme, c'est plutôt ? Pour l'homme, c'est plutôt le style, le statutaire, alors que la femme va mettre plutôt ce style et ce statutaire comme étant l'un des derniers critères dans la pyramide de décision. Et bien justement, et Michel Costa, vous aussi, c'est quelque chose, les critères dans les études que vous faites de panel que vous avez un peu remarquées, un peu sur la ligne de Valérie ? C'est à peu près la même chose. Il y a des petits exemples qui sont rigolos comme ça. Par exemple, lorsqu'on travaille sur un SUV, chez Citroën, on vient de lancer le C5 Aircross. Donc on vient bien de... On a travaillé à la fois sur des hommes et sur des femmes et on leur fait faire des collages. C'est un exercice projectif assez basique. Et donc on leur donne les mêmes magazines à un groupe de femmes et à un groupe d'hommes. Et donc ils vont découper des petites images. Et on s'est aperçu que dans l'univers du SUV, il y a un registre qui ressort extrêmement souvent. C'est le registre guerrier. Alors on va sortir des armures, des armes, des boucliers, des chars d'assaut. Et donc c'est le même registre. Et puis les femmes, elles, vont choisir le bouclier, l'armure, tous les éléments de protection. Et puis les mecs, eux, ils vont choisir le char d'assaut, le missile, la roquette. Et donc tout ça, ils nous racontent exactement la même histoire. Le SUV, c'est pour se protéger de tout ce qui se passe autour. Mais les femmes, sur un mode protecteur, je me sens, je me mets dans mon cocon et je me protège. Et puis les hommes, au contraire, c'est j'impose ma puissance, ma force. C'est très... Voilà, c'est la virilité. Et donc ça, c'est toujours vrai, alors ? C'est tout extrêmement vrai, encore aujourd'hui. D'accord. Et alors du côté de la moto, ça m'intéresse aussi de savoir comment ça se passe en termes de critères de choix. Parce que je crois que là aussi, on va tordre le coup à certaines idées reçues. En fait, dans la moto, chez nous et chez Harley Davidson, la plupart du temps, on part du principe que nos motos sont customisables à souhait. Donc à partir du moment où on prend une moto en l'état, de toute façon, quand elle va sortir de nos concessions, elles vont complètement être modifiées par l'homme ou par la femme. Mais ça va être en fonction de son âge, ça va être en fonction de ses catégories socioprofessionnelles, ça va être en fonction de ses activités. Et en fait, on a de toute façon une moto qui sera unique. Donc une moto qui peut être rose, bleu, vert, peut vraiment être complètement différente. Aujourd'hui, on nous demande souvent quelle est la moto pour les femmes. Et on rentre dans une concession. La première chose qu'une femme va nous demander, je cherche une moto pour les femmes. Et la femme qui vous demande ça ? Souvent, on nous demande pourquoi il n'y a pas de moto pour les femmes, directement. Alors on leur dit, mais madame, toutes les motos qui sont à vos dispositions sont pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et est-ce que c'est le frein aussi du poids, de la taille qui joue ? Bien sûr. Il y a des stéréotypes chez nous qui sont sur le poids, sur la hauteur. Et chez nous, comme les motos sont très très basses, on a la possibilité d'accueillir énormément de gens, qu'ils soient grands, petits, qu'ils soient hommes, femmes. Tout le monde a le loisir de choisir la moto qu'il veut et surtout de la personnaliser. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que les différentes personnes, et on le voit que l'ensemble des constructeurs motos sont allés chercher dans la customisation, dans la personnalisation. Ça se fait également notamment sur DS où on va encore plus loin pour trouver quel est le point de distinction qu'on va pouvoir avoir, qu'on va pouvoir ajouter par rapport à une autre personne. Alors il y a peut-être aussi, donc chez ces femmes qui viennent dans vos concessions Harley-Davidson, peut-être une sensation, un petit complexe d'infériorité ou de ne pas se sentir à la hauteur. Ça, c'est quelque chose, Elisabeth, que vous connaissez aussi. Chez NJ, vous voulez dire ? Non, non, les femmes que vous rencontrez et qui peuvent avoir ce sentiment-là, au début, qui se disent est-ce que j'y vais, est-ce que j'avance ? On est souvent dans l'autocensure. Quand vous êtes chez NJ, que vous êtes comptable, évidemment, vous n'allez pas oser aller voir le directeur recherche en disant j'ai une idée business dans la silver economy, j'ai une idée business dans la mobilité. C'est vrai que c'est compliqué. Donc il faut forcer le trait et les embarquer, hommes et femmes, on a des people lab, à travailler autour de l'intelligence collective. Et c'est là que c'est très intéressant qu'on arrive effectivement à faire émerger des talents et faire émerger des idées. Nous, ce qu'on voit chez NJ, c'est que la place des femmes, c'est un formidable, et le réseau des femmes, c'est un formidable levier d'innovation et de transformation. Finalement, nous, alors je suis un peu caricaturale, pardonnez-moi messieurs, ne m'en voulez pas, mais finalement, nous, en tant que femmes, on doit toujours se transformer. On se transforme quand on a des enfants, on se transforme après avoir eu des enfants, on se transforme dans notre vie, dans notre gestion, finalement, globale. et finalement, aujourd'hui, on est confronté à une vaste transformation mondiale. On ne sait pas comment seront nos groupes dans 5 à 10 ans. Enfin, moi, je suis prête, je ne saurais pas parier. Et de se dire que, voilà, on embarque ces femmes dans des sujets d'innovation pour qu'elles se projettent en tant que consommatrices, finalement, dans la maison de demain, dans l'automobile de demain, dans la ville de demain, puisqu'on est bien là-dedans, c'est très, très puissant et ça marche très bien. D'accord. Et Michel, justement, quand vous faites toutes ces expériences avec des futurs clients pour les futures voitures, est-ce que vous remarquez une position des femmes ? Est-ce qu'elles arrivent sur d'elles ? Est-ce qu'elles ont des choix précis, des idées précises ? Alors, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude où je mets, je fais un groupe exclusivement de femmes, donc 100% féminin. Alors là, c'est la liberté la plus totale. Moi, j'aime, parce que la parole se libère complètement et il n'y a plus de tabou. Et il n'y a plus l'image de la femme, je ne sais pas faire un créneau, je n'y connais rien en mécanique, oulala, s'il doit changer une roue, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, il y a tout ce bagage, ce sac à dos que les femmes traînent en matière automobile depuis des années et quand elles sont entre elles, eh bien, elles libèrent la parole. Et moi, j'aime bien, même dans des segments, on classe nos véhicules par segments, même sur des segments essentiellement masculins. Moi, j'aime bien avoir des femmes parce qu'elles ont une innovation, elles ont des choses à raconter, des idées. En fait, elles vivent avec les voitures au même titre que des mecs. Et en revanche, quand je fais des... Je suis un peu pervers, j'aime bien faire des groupes mixtes, justement, pas pour mettre des femmes dans des situations d'infériorité, ce n'est pas ça, c'est qu'elles commencent en hésitant, en regardant ce qui se passe, donc les mecs se posent en macho. Moi, je suis un spécialiste, moi, je connais tout, ma petite dame, je vais vous raconter la vie. Et puis, on a des modérateurs qui forcent la parole de l'un, de l'une et puis, au bout d'un certain temps, la femme qu'on a invitée, ou les femmes, s'expriment et puis, tout d'un coup, le rapport de force qui était clairement en faveur du mec parce qu'il s'est changé une roue, s'inverse ou s'équilibre, c'est plus justement et on écoute tout le monde. Et donc, cette position d'écoute mutuelle, nous, en tant que chercheurs sur la voiture de demain, ça nous aide énormément. Et c'est là qu'on arrive justement, Valérie, au 60% du choix, enfin, par la femme dans le choix d'une automobile. La femme, effectivement, qui travaille dans l'automobile est une consommatrice et elle a un vrai pouvoir d'innovation et elle apporte. par exemple, les femmes qui travaillent chez nous savent la nécessité d'avoir des rangements dans une auto, dans une planche de bord ou aux places arrières, savent la nécessité de devoir savoir compartimenter un coffre moteur pour pouvoir ranger, par exemple, vous allez chercher vos enfants au foot, une paire de chaussures qui est pleine de boue. Donc, ces femmes qui travaillent chez nous dans les ingénieries, elles sont des consommatrices, elles savent tout ça et donc, elles vont avoir à cœur de défendre des concepts qui parlent aux femmes. Moi, par exemple, dans mes équipes en architecture automobile, j'ai souvent défendu des rangements dans des planches de bord ou au détriment de qualité, coût délai et d'un coup, il faut savoir se battre et faire mettre la femme consommatrice dans les process de conception. Mais est-ce que c'est quand même pas un petit peu contradictoire avec l'idée parce que plusieurs constructeurs avec lesquels j'ai discuté me disent mais nous, on ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Tout comme vous disiez, Manuel, que vous, la moto, en fait, elle est autant pour la femme que pour l'homme. Non, et puis, on fait également beaucoup d'enquêtes chez Harley Davidson avant de sortir une moto et on le voit encore sur la prochaine et future moto électrique qui arrive en 2019. Il y a eu énormément d'enquêtes pour voir, pour faire des testings de produits, pour voir ce qui plaisait aux différentes femmes et clairement, aujourd'hui, on n'est pas sur des stéréotypes de, on veut une moto qui soit rose, une moto qui soit légère, on veut tout simplement être égale à ce qu'on peut proposer à tous et en tout cas, je reviens sur ce que je disais avant, d'avoir une personnalisation spécifique à ce qu'on voudrait. et je reviens sur ce que disais avant sur la partie des différents ateliers puisque chez nous, chez Harley, on a des différents ateliers, des masterclass sur de la technique qui, à contrario, normalement, on ne voit pas trop ce genre de choses dans l'automobile mais dans la moto, on ouvre nos ateliers pour que les hommes, les femmes puissent rentrer et aujourd'hui, tout le monde disait une masterclass technique à savoir comment changer, faire une révision toute simple, changer de l'huile sur une moto, etc. Tout le monde disait on va réserver ça aux hommes et on a essayé il y a maintenant cinq ans avec ce qu'on appelle les chrome and roses chez Harley Davidson, dans les concessions Harley Davidson, les femmes ont la possibilité d'aller plus loin et de voir ce qui existe derrière, dans l'atelier et c'est assez incroyable puisque c'est des soirées qui sont réservées aux femmes et pourtant beaucoup d'hommes sont là, beaucoup d'hommes sont en train de se dire nous aussi on veut y participer, nous aussi on veut être là donc les concessionnaires ont dû ruser pour trouver un espace et en tout cas trouver une activité pour les hommes et de séparer ça et de se dire les femmes veulent être entre elles tranquilles et pouvoir écouter sans avoir quelqu'un qui soit derrière elles en train de chuchoter il faut faire comme ça il faut faire comme ça regarde regarde chérie il faut faire comme ça l'impatience et c'est assez incroyable et en fait ça leur ça plaît vraiment de savoir d'aller plus loin sur ce côté un peu plus technique parce qu'on se dit toujours maintenant c'est l'homme qui va faire c'est l'homme qui va changer une roue tout simplement et il y a une grande chose chez nous c'est comment soulever une moto aujourd'hui il arrive que pour un homme pour une femme sa moto tombe comment est-ce qu'on fait pour soulever sa moto c'est difficile pour les hommes aussi c'est difficile pour les hommes et en fait c'est tout simple quand on connait la technique et dans ces ateliers dans ces masterclass on leur apprenne on fait chuter une moto et on apprenne à toutes les femmes qu'elles fassent 30 40 ou plus de kilos elles arrivent à monter sans aucun problème ces motos là c'est juste une affaire de technique et pas une affaire de force pas une affaire de puissance alors Michel Costa moi j'ai une question toute simple est-ce qu'on fait des voitures pour les femmes pour les hommes ou pas du tout parce que je trouve que c'est pas toujours très très clair ça serait la plus belle bêtise d'un constructeur automobile ça serait de faire une voiture pour une femme ou pour un homme d'ailleurs les femmes quand on les rencontre elles nous le disent mais alors on leur fait alors où est-ce qu'on doit mettre le sac à main ou est-ce que mon pédalier est suffisamment haut pour mes talons mais si on aborde un questionnement avec une femme sur le sujet de l'automobile par ce type de questions alors en deux minutes soit elle se ferme complètement soit vous prenez une baffe soit elles partent parce que c'est pas ça c'est à dire que là moi j'appelle ça la barbie car la barbie car alors voilà on fait elle est rose un peu comme ce que disait Emmanuel sur la moto rose exactement la moto rose la voiture rose la voiture avec les Swarovski ça va pas non c'est pas ça donc en réalité on s'intéresse plutôt à des comportements et les comportements ils sont pas féminins ils sont pas masculins les usages je suis célibataire ou j'ai une famille si j'ai besoin de transporter trois marmots insupportables à l'arrière et pouvoir m'isoler et bien je peux être un homme ou une femme c'est pareil donc il n'y a pas faire une voiture de femme ça n'a pas de sens faire une voiture d'homme ça n'a pas de sens non plus donc mais leurs critères sont quand même pas toujours tout à fait les mêmes donc il faut faire un petit mix alors on a fait des choses rigolotes petite histoire on a lancé Berlingot il n'y a pas longtemps et Berlingot c'est une voiture familiale donc qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit on va interroger des familles alors on interroge tout le monde ensemble non non alors on a fait un truc un peu pervers vous savez deux fois que je le dis évidemment ça fait deux fois je vais vous raconter mes soirées une autre prochaine fois donc on réunit les hommes et on leur pose des questions qui est-ce qui choisit la voiture comment ça se passe le choix automobile on réunit les femmes comment ça se passe et on réunit les enfants comment ça se passe donc ils nous racontent leurs histoires le monsieur dit ben voilà moi je choisis sur la motorisation la puissance le moteur l'essence le machin les femmes nous disent oh ben nous en fin de compte c'est une décision familiale il y a le fameux conseil de famille qui se réunit on regarde on étudie on visite les enfants bon un certain nombre n'étaient pas très motivés pour nous parler ouais c'est maman qui choisit enfin maman fait croire à papa qui choisit donc voilà donc voilà comme ça et puis et c'est là où la perversité est la plus extrême c'est qu'on réunit tout le monde et on repose les mêmes questions et donc on dit au monsieur vous m'avez dit que c'était vous qui choisissez la voiture et là tout d'un coup ah non c'est pas tout à fait ça que je vous ai raconté non en fin de compte je demande à ma femme oui c'est moi qui prends les premiers renseignements on voit bien que le choix automobile surtout sur c'est un vrai choix familial quand il s'agit d'une voiture familiale après quand il s'agit d'une voiture individuelle et bien on a beaucoup de revendications de femmes qui disent mais c'est ma voiture c'est mon objet c'est mon bijou c'est je l'ai choisi j'ai choisi la motorisation la boîte de vitesse j'ai tout choisi les hommes disent moins ça que les femmes sont moins sur le côté appropriation il y a eu dans le passé ils donnaient ma choupinette voilà c'était le surnom de la voiture maintenant ça disparaît un peu mais la femme est dans la revendication de la propriété automobile c'est ma voiture je ne sais alors je vais faire un parallèle qui est très facile et qui est un peu extrême mais vous m'en excuserez c'est un peu le sac à main c'est le côté j'y trouve tout dans me dedans c'est ma vie enfin voilà il y a mes kleenex mes lunettes de soleil mes bonbons mes baskets parce que rouler en talons c'est compliqué il y a mon sac de sport il y a c'est un peu cliché mais non pour le coup c'est la réalité on reproduit un environnement très cocon très protecteur dans lequel on admet très difficilement les autres personnes mais parce que la conduite est très anxiogène conduire dans Paris vous prenez votre voiture là vous sortez sur le périph c'est compliqué on se sent agressé en permanence donc voilà on reproduit un élément protecteur et ça c'est cliché si on reste là dedans ce qui n'est pas cliché c'est la revendication de choix j'ai choisi ma voiture j'ai pas demandé à mon mari d'aller en concession c'est moi qui suis allé en concession c'est moi qui ai négocié avec ce crétin de vendeur parce qu'il a voulu me parler que de couleur non moi en tant que femme j'ai envie de parler de moteur j'ai envie de parler de consommation j'ai envie de parler d'usage de ma vie avec et ça c'est nouveau et d'ailleurs certaines femmes peuvent aussi aimer des voitures puissantes comme des motos puissantes je crois Elisabeth que justement dans ce domaine là vous avez une petite anecdote à nous raconter oui c'est assez intéressant ce que vous dites Michel parce que en fait moi j'ai un mari passionné de mécanique il est là il est passionné de mécanique au sens large c'est à dire la mécanique de voiture de moto et de mécanisme de montre ok donc il m'a embarqué dans toutes les soirées un peu de manufacture où on vous présente des belles complications et des complications à des prix de voiture et donc moi évidemment au début je faisais un peu pot de fleur et puis comme je m'occupe de la place des femmes j'ai commencé à un peu gratter et à chercher à comprendre et donc on me présente de très très jolies complications pour hommes en acier à un prix cher mais abordable et j'ai pour les femmes ah pour les femmes alors nous on ne fait qu'en or qu'en or avec quelques diamants et à quartz alors je vous explique c'est des grandes maisons les maisons suisses et c'est la transmission d'un savoir-faire d'horloger depuis des siècles c'est à dire des maisons de 200 300 ans et en fait ce dont je me suis aperçu c'est qu'il se faisait une marge sur la non-connaissance des mécanismes sur les femmes c'est à dire globalement vous achetez une montre à quartz que vous ne transmettrez jamais à votre fille dans 30 ans parce que le mécanisme va à la poubelle alors que on ne risquera jamais de faire une montre à quartz pour hommes à ce prix là voilà et donc là j'ai décidé de créer un club de femmes autour de Women & Watch Club pour justement ouvrir un peu les yeux on a le droit d'acheter des montres à quartz et ça c'est vraiment pas une critique mais qu'on sache qu'on achète une montre à quartz et qu'on sache que si on achète à 10 000 15 000 ou 20 000 euros une montre à quartz c'est très très cher et qu'on ne pourra pas la transmettre ça c'est vraiment un sujet qu'on n'osera jamais faire avec un homme ces montres là elles ne sont pas à ce prix là une montre à quartz pour un homme sera beaucoup moins cher voilà alors que votre C5 Aircross et votre Harley Davidson et la Renault pouvaient les transmettre de mère en fille voilà et justement la femme on en arrive aussi à la femme citoyenne parce que plusieurs études ont montré que la femme avait un côté plus citoyen que l'homme en termes de mobilité et je rebondis sur ce que vous disiez toutes les marques sont concernées par les voitures électriques à l'origine quand on a réfléchi aux voitures électriques on a beaucoup dit que c'était typiquement une voiture pour les femmes parce que moins de bruit moins salissante j'ai quand même Carlos Ghosn qui m'a dit il y a 2-3 ans donc 3-4 ans lors d'un déjeuner oui les femmes les femmes aiment les voitures électriques car elles n'aiment pas prendre de l'essence et se salissent les mains je lui ai dit je ne vois pas de quoi vous voulez parler mais bon dans l'image dans l'idée c'était les femmes les femmes l'électrique ça va bien avec qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vous qui allez sortir une moto électrique oui peut-être peut-être qu'il y a 4 ans si Carlos Ghosn a pu dire ça je suis sûr qu'aujourd'hui il ne serait pas dans le même acabit puisque c'est une vraie réflexion et c'est une vraie réflexion pas forcément que pour les femmes c'est une réflexion qui est plutôt urbaine par rapport à tout ce qui se passe au niveau de Paris au niveau des grandes villes en France et bien sûr pour nous pour Aller Davidson c'est aussi l'image de la marque on a énormément de stéréotypes dans notre marque et pousser le cran de l'électrique c'est plus trop ouvrir en tout cas toutes les portes ouvrir les portes notamment aussi avec une moto où on n'aura plus besoin de changer les vitesses et ça c'est une moto automatique grâce à l'électrique aujourd'hui c'est une simplicité une simplicité et une accessibilité qui est complètement différente et je suis persuadé qu'une fois qu'on y a goûté on parlait de puissance avant on comblera les femmes et les hommes avec ce genre de produit et Valérie l'électrique aussi chez Renault voilà c'est important est-ce que la femme joue un rôle aussi dans les discussions dans les avancées dans la femme elle joue un rôle dans toutes les formes de mobilité il y a l'électrique il y a l'hybride il y a un certain nombre de nouvelles motorisations et de nouvelles choses je pense que ces critères de choix ils ne sont pas genrés et ils sont universels le fait de se dire qu'on prend un véhicule électrique c'est un critère par rapport à un enjeu sociétal c'est une valeur citoyenne est-ce que je vais plus aller vers un constructeur qui est porteur de cet enjeu là et ça va au-delà de la valeur de femme ou d'homme c'est une valeur universelle une valeur de citoyen alors j'enchaîne avec la citoyenne mais la citoyenne méfiante parce que une étude a révélé aussi que les femmes sont plus méfiantes elles redoutent un peu l'arnaque à 58% donc elles sont elles sont prudentes au moment d'acheter une voiture ou du moins dans la démarche avant de l'acheter vous remarquez vous constatez ce genre de phénomène ou pas Michel Costa il y a de la méfiance oui il y a il y a il y a quand même cette idée parce que l'homme qui est en face de moi pense que je n'y connais rien je vais me faire moi-même arnaquer donc cette méfiance elle naît surtout du regard de l'autre et pas de la connaissance individuelle mais elles ont enfin c'est ça qui est rigolo c'est que les femmes développent des stratégies pour justement contrer le gars qui est en face de lui ou la personne qui est en face d'elle plutôt et qu'il va lui dire ben non moi je suis tout à fait apte à me débrouiller sur des choix individuels sur voilà le rapport à l'objet automobile il a complètement évolué depuis quelques années et oui j'ai peur de me faire avoir mais en fin de compte je ne vais pas me faire avoir parce que je suis aussi malin que n'importe qui et en fin de compte ça marche très bien est-ce que concrètement il y a un travail aussi qui est fait dans les concessions alors bon ce n'est pas tout à fait votre domaine mais dans les concessions est-ce que les vendeurs ou vendeuses sont formés est-ce qu'il y a un travail de ce côté-là en termes de formation oui aujourd'hui justement les attitudes un petit peu condescendantes qui visent à ne montrer aux femmes que la plaque de tôle ou l'échantillon de cuir ben ça ça disparaît et il y a une vraie politique de formation de toutes les équipes de vente pour justement considérer un client comme un client et pas comme une cliente ou un client masculin c'est pas ça va là donc les constructeurs automobiles PSA en fait partie développent des stratégies pour justement éviter ce type de choses vraiment pour il n'y a plus d'arnaque et pareil dans vos concessions Harley-Davidson on a un programme chez Harley-Davidson qui s'appelle Harley-Davidson Customer Experience qui en l'occurrence met en avant tout ce que vient de dire Michel à savoir comment traiter les différentes personnes puisque aujourd'hui dans une concession Harley on peut rentrer comme on est il y a eu beaucoup d'autres pubs et je n'existerai pas McDonald's qui jouent beaucoup sur ce côté-là venez comme vous êtes et chez Harley-Davidson c'est vrai qu'il y avait longtemps et dans l'industrie que ce soit automobile ou dans la moto on a toujours encore et ça existe toujours parce qu'il y a encore des vendeurs qui quand ils voient une femme entrée ils se disent bon ben on va pouvoir lui vendre facilement quelque chose quand on voit une personne qui est complètement débraillée en habit de chantier ah ben non vous n'aurez pas les moyens d'acheter tel ou tel produit et on a encore beaucoup de retours sur cette partie-là les vendeurs sont formés spécifiquement et en effet donc grâce à ce programme les vendeurs l'ensemble des vendeurs l'ensemble des équipes que ça soit que ça part du management jusqu'aux ateliers sont dans cette parce qu'on fait pas de en fait on a pas de on mélange tout le monde chez Harley-Davidson à la fois les équipes techniques et les équipes commerce après ils ont des des sujets spécifiques entre eux mais en tout cas au départ dans ce programme on leur explique vraiment comment on peut travailler avec ces différentes personnes et surtout leur démontrer que il y ait trop qu'ils ont eux-mêmes des stéréotypes qu'ils ont intégré des stéréotypes pour justement les annihiler et aller plus loin en fait pour proposer des choses qui soient en adéquation avec tout le monde et qu'on puisse avoir après une personnalisation pour chaque individu chaque personne qui rentre et justement pas de se voiler la face sur des spécificités sur ces différentes personnes ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'on arrive vraiment à tester nos commerciaux et derrière bien sûr il y a des enquêtes de satisfaction qui reviennent vers nous pour savoir s'ils font leur boulot dans le bon sens et on on voit depuis on va dire en client caché ou des choses comme ça oui tout à fait on a des mystery shopping comme ce qu'ils font dans l'auto où là clairement on voit la différence alors sur un plus questionnaire qui est tout simple ça se fait à peu près 4 fois par an chez Harley Davidson dans l'ensemble des concessions pour voir comment évoluait la concession quels sont les points d'amélioration qu'elles peuvent avoir sur la satisfaction client mais c'est vrai que ça c'est quand même un point quand vous rentrez quelque part que ce soit dans une concession ou ailleurs se sentir un peu méprisé et pris de haut il n'y a rien de plus détestable chez Renault aussi il y a un travail de ce côté là donc il y a eu un travail dans le réseau effectivement il y a quelques années pour féminiser le réseau pour avoir des femmes qui interviennent auprès des femmes et pour les conseiller mais c'est vrai qu'on est je rejoins ce que vous disiez on est sur des phénomènes de stéréotypes ou parce qu'on est une femme on ne peut rien comprendre en mécanique c'est exactement les mêmes principes quand on veut choisir des choix de carrière des jeunes filles qui veulent aller dans des écoles d'ingénieurs généralistes en mécanique elles doivent faire face à des stéréotypes sociétaux et je pense qu'on a collectivement à travailler justement sur cette formation des vendeurs pour faire en sorte que les clientes se sentent à l'aise quand elles vont en concession et qu'elles soient comprises donc il y a encore des progrès à faire alors je ne sais pas s'il y a des progrès en tout cas c'est collectivement qu'on les fera oui c'est évident de toute façon quelque part il n'y a pas trop le choix puisqu'on sait aujourd'hui que les femmes sont prescriptrices dans l'achat d'une voiture donc il faut bien derrière que les marques suivent comment vous voyez peut-être pour s'acheminer vers la fin de notre débat et puis s'il y a des questions à nous poser comment vous voyez justement l'évolution demain comment ça va se passer parce qu'on progresse enfin je veux dire on essaie de réduire les stéréotypes etc on prend en compte la femme mais comment on peut évoluer Elisabeth ? alors moi j'ai un petit message d'alerte il est sur le digital aujourd'hui le monde du digital se fait sans les femmes clairement vous allez aux Etats-Unis vous allez en Californie vous voyez que toutes les grosses grosses start-up dans le digital sont absolument pas façonnées par les femmes mais par des hommes vous allez en Europe grosse alerte également donc les métiers quand même de demain sont très axés sur le digital je pense que dans la construction automobile c'est le cas moto mais chez nous aussi donc on a un devoir d'embarquer les jeunes filles dans leur choix de métier de demain et de leur donner le goût de ce que c'est que le digital c'est pas un métier on n'est pas des geeks et c'est pas mon frère qui va qui est sur des jeux vidéo et qui fera ces métiers là demain mais c'est moi aussi petite fille touchée au codage voir ce que ça donne est-ce que ça peut me plaire est-ce que je peux rentrer là-dedans parce que par ces métiers là on rentrera dans tous les univers qui construisent notre économie aujourd'hui donc une vraie alerte sur ce sujet là pour le monde de demain que ce soit pas uniquement designé par des hommes le digital je parle je suis assez d'accord parce qu'en fait on a parlé beaucoup de technologie de rentrer sur des aspects techniques alors qu'en fait il y a des segments qui sont beaucoup plus ouverts et en tout cas beaucoup plus ouverts sur l'avenir notamment sur la partie digitale où je suis persuadé qu'on peut aller encore plus de l'avant et pousser en tout cas les femmes à en devenir sur la partie sociale digitale comment évoluer comment s'améliorer là-dessus comment ça moi j'ai pas forcément la réponse à la question mais clairement je suis assez d'accord pour dire que clairement oui on peut envoyer sur la partie technique on peut ouvrir toute cette partie là et biaiser des stéréotypes mais est-ce qu'on n'a pas plus la possibilité de trouver d'autres segments de faire rentrer d'autres segments comme la partie digitale pour avoir plus de femmes et exploser sur cette partie là d'accord Valérie moi je pense que le secteur automobile va vivre une véritable révolution on parle d'énergie nouvelle on parle de véhicules autonomes et ça pourra pas se faire sans les femmes donc il faut casser des stéréotypes il faut pouvoir intégrer des critères de choix de consommatrices des femmes et ça pourra pas se faire si on n'intègre pas des femmes dans les milieux de la conception et si elles n'y apportent pas leur vraie valeur ajoutée de consommatrice au travers de la conception et pour moi la clé c'est d'avoir plus de femmes dans les métiers de la conception pour véhiculer ces valeurs là il y a eu quand même des progrès quand même on est sur la bonne voie ou pas ? on progresse moi quand j'étais en école d'ingénieur on était plutôt 3% dans les écoles mécaniques on est 20% mais la marche c'est encore là et Michel Costa donc qu'est-ce qu'on peut affiner qu'est-ce qu'on peut voilà dans quelle direction vous voulez travailler ? moi j'ai à la fois bon espoir et à la fois une petite histoire sur ce que vous venez d'évoquer c'est que mon fils vient d'intégrer une école c'est censé être une grande école sur internet et les métiers du web de demain et dans sa promo ils sont 80% de garçons et 20% de filles et donc ils sont en train de façonner le monde de demain le digital de demain ça se fait dans ces écoles là mais moi j'ai aussi bon espoir j'ai tendance à voir souvent le verre à moitié plein moi j'ai ouais c'est bien je crois c'est une bonne façon de vivre moi j'ai une patronne une grande patronne elle s'appelle Linda Jackson c'est une femme et nous avons vu un Mondial Woman la semaine dernière elle est la tête de Citroën elle est elle est pushy elle apporte plein de choses je sais pas si elle apporte plus de sensibilité enfin elle apporte forcément sa sensibilité féminine mais c'est une patronne importante la semaine dernière on a eu l'annonce la patronne du produit DS enfin voilà le patron du produit DS maintenant c'est une femme et on voit il y a des directeurs de programmes automobiles qui sont des femmes donc en tout cas sous ma petite vision les femmes arrivent je vais pas dire en force mais non elles arrivent elles sont là et elles occupent le terrain et je pense que c'est aussi ça le secret c'est que c'est d'occuper le terrain d'être bon dans ce qu'on fait mais il n'y a pas de doute là-dessus et ça marchera quoi elles sont là donc comme actrices mais ça a une conséquence aussi pour les consommatrices alors bah elles prennent en compte forcément leur elles injectent leur petite vision parce que faut arrêter de dire une femme elle n'est pas une femme c'est une femme une citoyenne une mère une actrice de son travail c'est aussi une copine de la gym c'est aussi quelqu'un qui va faire des courses donc arrêtons c'est quand même ça de voir les gens comme que des monotypes on est on est polymorphe on est on est multiple et la mère a des idées la conductrice a d'autres idées la mère enfin voilà et je pense que c'est ça aussi c'est que les femmes qui arrivent dans l'automobile elles nous apportent énormément de choses et bien parfait ce sera le mot de la fin à moins qu'il y ait des questions après cette note et ce sourire des questions de notre nombre public il y a plein de gens qui nous écoutent c'est pour ça bon mais moi je pense juste pour conclure que en fait aujourd'hui les constructeurs les équipementiers ils ne doivent pas il faut articuler le mieux possible la voiture confort la voiture esthétique la voiture exploit et la voiture utile parce qu'en fait les femmes elles aiment tout ça dans la globalité merci beaucoup à tous les quatre merci merci